Salut les amis, c'est William. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter du sujet du lâcher-prise. Comment arriver à lâcher-prise dans sa vie pour être plus heureux, plus épanoui, etc. Dans cette vidéo, je vais vous donner, comme à mon habitude et comme d'habitude, des clés concrètes. Je vais faire une introduction sur le petit topo de qu'est-ce que le lâcher-prise avec une définition concrète. Et à la fin de cette vidéo, pour ne pas embêter les personnes qui souhaitent vraiment tout de suite des bonnes informations, je vais vous faire une partie sur tous les bénéfices que vous allez pouvoir tirer du lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est concrètement ? Définition juste ici, moyen de libération psychologique consistant à se détacher du besoin ou du désir de maîtrise de quelque chose. Pour ceux qui n'auraient pas forcément compris la définition du premier coup, retenez juste besoin psychologique de se détacher de tout ce qui est en rapport avec la maîtrise. Mais concrètement, ça va un tout petit peu plus loin que tout ça. C'est bien évidemment le lâcher-prise, le fait de mettre de côté un petit peu tout ce qui vous empêcherait d'être heureux, tout ce qui vous empêcherait d'être épanoui. Et j'ai noté également juste ici d'arriver à vous sentir mieux, à vous sentir plus libre dans votre vie, des choix que vous pouvez faire ou des décisions que vous pouvez prendre. Alors le premier point de cette vidéo, c'est le fait de comprendre que vous devez justement prendre conscience que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Lié directement à la définition, vous devez apprendre à ne pas tout contrôler malgré le fait que peut-être vous avez envie de contrôler beaucoup de choses dans votre vie. Et je vous parle en connaissance de cause. Personnellement, j'ai ce désir et cette envie de vouloir prendre le maximum de contrôle sur les domaines de ma vie, que ce soit la santé, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit les relations qui m'entourent, etc. Et tout simplement, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas contrôler tout ça à 100% et que fatalement, il va y avoir des paramètres, il va y avoir des facteurs, il va y avoir des personnes externes à tout ça qui vont venir prendre un petit peu le contrôle de certaines choses, etc. Mais ça ne veut pas dire que dans l'idée, vous n'allez pas aller à l'endroit où vous voulez aller, vous n'allez pas faire les choix que vous voulez faire et que vous n'allez pas être manipulé totalement par les autres. Retenez bien que vous ne pouvez pas tout contrôler à 100%, mais que si vous contrôlez tout à 90%, ça ira quand même dans la même ligne de directrice que ce que vous voulez que ça aille. Et ça, ça se traduit souvent chez certaines personnes par la volonté de vouloir changer les autres. On a envie de changer un ami qui devienne un petit peu comme nous, on a envie de changer telle personne de notre entourage pour que celle-ci devienne comme la vision qu'on a ou comme le projet qu'on a, etc. Mais commencez par comprendre qu'il faut peut-être vous changer vous-même avant de peut-être vouloir changer les autres. Donc c'est vraiment une prise de conscience à ce niveau-là et cette volonté de ne pas tout contrôler, mais peut-être de commencer par regarder autour de soi. Ensuite, dans un deuxième point de cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un petit peu des excuses. Vous savez, ces fameuses excuses qu'on peut sortir un petit peu à tout le monde ou voire même à soi-même en disant par exemple « Je n'ai pas assez d'argent pour faire ceci, je n'ai pas assez de temps pour faire cela, pour voir telle personne, etc. Je n'ai pas telle relation de couple, je n'ai pas telle personne de ma famille qui fait ceci, etc. Je n'ai pas telle relation amicale dans mon cercle d'amis, etc. » Ou alors « Je n'ai pas tel bien matériel, je n'ai pas le super ordinateur dernier écrit à la mode, je n'ai pas la plus belle voiture, etc. » Et les excuses, il y en aura toujours, et au final, vous pourrez toujours en trouver. C'est assez simple d'en trouver, et je pense que tout le monde peut facilement dire « Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas tel bien matériel autour de moi, je n'ai pas tel ami qui est dans tel domaine, etc. » Concrètement, les excuses, c'est ce qui va nourrir un petit peu le manque de lâcher prise. Si vous souhaitez arriver à lâcher prise efficacement, vous devez apprendre à bannir de votre vocabulaire tout ce qui peut être excuse, etc. Et plus vous recentrez encore une fois sur vous-même, et de comprendre facilement que ce que vous avez aujourd'hui autour de vous, c'est ce qui vous caractérise, c'est ce qui fait votre personne. Donc tout ce qui est vision future, « Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'argent, excuse, excuse, excuse. » Vous devez bannir tout ça, vous devez mettre tout ça de côté. Maintenant, arriver à lâcher prise. Troisième point de cette vidéo, c'est surtout savoir gérer deux types de pensées. Deux types de pensées qui peuvent faire en sorte d'être assez toxiques pour vous, et qui vous empêcheront de lâcher prise, qui feront en sorte que vous allez avoir ce besoin de contrôle, et ce besoin de savoir, et ce besoin de ceci, cela. Ces deux types de pensées, ce sont ce qu'on appelle des paradigmes, et des pensées toxiques. Les paradigmes, c'est quoi concrètement ? Ce sont en fait toutes les idées reçues que vous allez avoir. Vous savez, on ne peut pas réaliser ceci parce qu'on vient de tel milieu social, on ne peut pas faire cela parce qu'on habite dans telle région, on ne peut pas faire ceci parce qu'on n'a pas cela, etc. Concrètement, tout ça, ce sont des paradigmes, ce sont des croyances que vous avez, vous avez entendu ça. Une fois, quand vous étiez plus petit, vous avez peut-être entendu ça à l'école, on ne peut pas réussir à être champion d'élocution en ayant des problèmes d'articulation ? Eh bien, moi, je vous invite à vous poser une autre question. Je vous invite tout simplement à vous dire, y a-t-il déjà eu une personne qui a des problèmes articulés et qui est devenue champion d'élocution, qui a gagné des concours d'éloquence, etc. Si c'est le cas, eh bien, c'est donc que c'était un paradigme et que c'est quelque chose qui n'est fondé sur rien. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à peut-être essayer vous-même la chose en question et faire sauter cette croyance limitante et ce paradigme. Vous essayez la chose. Si ça ne fonctionne vraiment pas après de multiples tentatives de votre part et de multiples tentatives de la part de peut-être d'autres personnes, dans ce cas-là, c'est peut-être quelque chose de fondé qui est vrai. Par contre, s'il n'y a rien de fondé, s'il n'y a rien de concret qui montre que la chose en question et la pensée et la croyance que vous avez est fondée, eh bien, dans ce cas-là, pulvérisez cette croyance limitante et faites en sorte tout simplement de supprimer cette pensée de votre état d'esprit. Et ensuite, pour parler de tout ce qui est pensées toxiques et un petit peu tout ce qui est, vous savez, les pensées négatives qu'on pourrait avoir au quotidien, il y a deux choses que je vous invite à faire. La première, eh bien, c'est peut-être de supprimer de votre réseau, de vos relations, les personnes qui, justement, auraient des propos toxiques envers vous parce que ça peut être fortement lié à derrière des pensées que vous avez vous. S'il y a quelqu'un toute la journée qui vous répète que vous êtes bon à rien, concrètement, au bout d'un moment, vous allez vous-même penser que vous êtes bon à rien. Donc, soit vous fixez le problème avec la personne en question, vous faites en sorte de résoudre ce conflit, soit, eh bien, vous écartez cette personne de votre réseau. Maintenant, j'aimerais faire un petit exercice avec vous sur tout ce qui est pensées toxiques, etc. J'aimerais que vous n'imaginiez pas qu'il y a un clown juste ici, OK ? Ici, là, vous ne voyez pas un clown. Il n'y a pas un clown avec du maquillage blanc, il n'y a pas un clown avec un nez rouge et avec une perruque orange, OK ? Il n'est pas ici, il n'y a pas sa perruque orange, il n'y a pas son nez de clown, etc. Il n'est pas maquillé en blanc. Maintenant, je vous invite à vous poser la question qu'est-ce que vous venez de voir ici ? Rien ou alors un clown ? Concrètement, vous avez sûrement dû voir un clown et l'imaginer. Pourtant, je vous ai bien dit de ne pas l'imaginer, je vous ai bien dit qu'il n'était pas là. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le négatif et le positif. Il va juste prendre le mot clown, nez rouge, perruque orange, maquillé de blanc et il va l'imaginer juste ici. Ça traduit quoi tout ça ? Ça traduit que si vous essayez de repousser tout ce qui est pensée toxique, que vous dites en permanence « je ne veux pas avoir de pensée toxique », « je ne veux pas avoir de pensée toxique », ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va prendre pensée toxique et vous risquez fortement d'avoir justement des pensées toxiques, des pensées nocives, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est donc de vous libérer de tout ça en n'essayant pas de les repousser, mais tout simplement en y prêtant peu d'attention. Parce que si vous y prêtez attention et que vous essayez à tout prix de repousser tout ça, fatalement, ça va avoir pour effet de venir encore plus vers vous et vous allez tout simplement penser à ça en permanence et être victime de toutes ces pensées toxiques. Donc, en termes de pensée, il y a les paradigmes, les choses qui ne sont fondées sur rien et qui sont peut-être totalement faux. Dans ce cas-là, supprimez ça de votre vie, essayez et faites en sorte de lâcher prise à ce niveau-là. Et deuxièmement, au niveau des pensées toxiques, faites en sorte tout simplement de ne pas y prêter attention. Si c'est malheureusement causé par quelqu'un de votre entourage, faites en sorte de résoudre le conflit avec cette personne. Maintenant, une autre question que j'ai à vous poser, je vous pose beaucoup de questions, mais c'est pour vous faire réfléchir concrètement à ce qu'est de lâcher prise et peut-être au stress que vous vivez dans votre vie. C'est une question que j'avais posée dans ma vidéo sur comment ne plus stresser pour rien. La question, elle est simple, elle est pouvez-vous encore agir sur l'action, l'événement ou la chose qui vous préoccupe ? Si c'est le cas, dans ce cas-là, prenez des actions concrètes en place pour essayer peut-être de résoudre la situation qui vous préoccupe, etc. Admettons que vous ayez un problème relationnel avec une personne, une personne avec qui vous entendiez très bien, il y a un conflit qui se crée parce que vous avez eu un désaccord sur tel ou tel sujet, la situation vous préoccupe énormément parce que la personne fait partie de votre réseau d'amis et de votre cercle d'amis proches, dans ce cas-là, prenez des actions concrètes, mettez des actions en place pour résoudre ce conflit. Par contre, si c'est à propos de quelque chose qui s'est déjà passé dans le futur, admettons que vous arrivez et vous cassez une assiette et là, vous commencez à stresser un petit peu pour rien, concrètement, pouvez-vous encore agir sur la situation ? Vous avez cassé une assiette, à part ramasser tous les morceaux et les coller à la colle forte pour donner un truc qui ne ressemblera à rien, concrètement, vous ne pouvez plus agir sur la situation en question. Vous avez par exemple fait quelque chose et c'est irréversible, et bien dans ce cas-là, quel est l'intérêt de stresser pour ça ? La chose, elle s'est passée, c'est irréversible, donc lâchez prise et ne pensez plus à cette situation. Pour faire en sorte de lâcher prise efficacement, vous avez aussi une autre technique qui est à mettre en place au quotidien et qui est à mettre en place de manière un petit peu hebdomadaire ou mensuelle. Ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement d'arriver à évacuer maximum ses émotions. Le lâcher prise peut être conjointement lié au fait d'avoir des crises d'angoisse ou au fait d'avoir des petites angoisses au sein de votre vie, et ça, c'est tout simplement lié à un trop plein d'émotions que vous n'arrivez pas à extérioriser. Pour extérioriser un trop plein d'émotions, c'est très simple, j'ai déjà donné des conseils qui sont par exemple la méditation, vous allez avoir des pensées qui vont arriver, vous n'allez pas les repousser et vous allez tout simplement les traiter et les faire partir. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez aussi le sport qui peut être très intéressant, c'est également un bon moyen de se défouler, contrairement à la méditation où vous allez être plus calme. Vous avez aussi le fait de tenir un journal, écrivez dans un journal vos émotions, vos pensées, vos futurs objectifs, etc. On pourrait revenir dessus par la suite avec une trace écrite et ça vous permettra d'extérioriser. Si vous avez quelque chose le soir, et je pense que ça vous est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde, on a une pensée le soir, on pense peut-être à une situation, à quelqu'un, etc. Écrivez-le noir sur blanc pour faire en sorte tout simplement d'extérioriser les émotions liées à tout ça ou à cet événement, etc. Ça va vraiment vous aider au quotidien et je pense que ça vous permettra de lâcher prise de manière pas très efficace mais un tout petit peu tous les jours et c'est ça qui fera tout simplement l'efficacité dans votre lâcher prise. C'est pas d'un coup vous allez apprendre à tout lâcher et à tout plaquer, mais c'est plus au quotidien vous allez apprendre à gérer vos émotions et à libérer un tout petit peu de ce trop-plein d'émotions qui peut se construire en vous. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo et pour les personnes qui la regardent encore, j'aimerais vous donner tous les bénéfices que va vous offrir le lâcher prise. Le lâcher prise, ça va donc dans un premier temps, vous l'aurez compris, vous permettre d'être beaucoup moins stressé au quotidien parce que vous allez apprendre à relativiser sur certaines situations, vous allez apprendre à vous créer une marge de manœuvre sur certains projets et même s'ils ne se réalisent pas comme vous aviez voulu, il y aura cette marge de manœuvre qui vous permettra quand même d'être heureux de ce que vous avez accompli. Ce qui est intéressant, c'est d'être plus heureux, d'être plus content, d'être plus fier de soi, également d'être moins stressé au quotidien, d'être également plus efficace et plus productif parce que vous n'allez pas penser à certaines choses, vos pensées seront traitées efficacement, vos émotions seront traitées efficacement et il n'y aura pas ce trop-plein d'émotions ou ce trop-plein de pensées qui pourra nuire à votre productivité. C'est vraiment un super outil et quelque chose de très intéressant à mettre en place. C'est également un super moyen pour être plus concentré au quotidien. Je pense qu'un petit peu tous ces avantages, tous ces bénéfices heureux, concentrés, productifs, moins stressés, c'est un moyen de prendre la maîtrise de votre vie parce que toutes ces émotions ou tous ces phénomènes, toutes ces actions, le fait d'être stressé, le fait de ne pas être heureux, etc., c'est quelque chose qui est lié à une perte de contrôle. Paradoxalement, comme je vous ai dit au début de vidéo, le lâcher prise, c'est le fait de ne pas contrôler les choses. Mais si vous contrôlez votre niveau de bonheur, si vous contrôlez votre productivité, si vous êtes plus concentré, si vous êtes moins stressé, concrètement, vous prenez le contrôle de votre vie. C'est un peu paradoxal et c'est ça que je trouve très intéressant avec le lâcher prise. C'est qu'au final, en lâchant prise et en perdant ce contrôle, vous allez indirectement arriver à prendre le contrôle sur des choses très importantes de votre vie qui sont le fait d'être plus heureux, plus content, plus joyeux et le fait d'être plus productif et plus concentré dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et de m'avoir accordé beaucoup de temps. Si vous êtes intéressé par la communication et la prise de parole et l'aisance relationnelle, arriver à gérer tout ce qui est discours, arriver à gérer tout ce qui est prise de parole ou communication avec vos amis, etc., je vous invite à suivre la formation qu'il y a dans la description de cette vidéo. Elle est gratuite et offerte. C'est une formation sur la prise de parole et l'aisance relationnelle. Dans cette vidéo, dans cette formation vidéo plutôt de 5 vidéos différentes, vous allez apprendre plein de choses sur la communication et je pense que ça vous intéressera fortement si vous regardez encore cette vidéo-ci. On se retrouve sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains conseils. C'était William. Merci d'avoir suivi celle-ci. Ciao, ciao les amis.